On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue, bonne semaine sur Europe 1. Nous sommes en direct cet après-midi avec Claude Sarraute. Elle dit bravo toute seule. Elles font toutes leurs frottis tous les trois ans. Sophie Fabier. Isabelle Alonso. Stevie. Et le couple le plus masculin que je pouvais trouver pour cette émission. Caroline Diamant. Et Tito. À Caroline. Je suis d'accord. Avec Tito, vous êtes les deux vrais hommes de l'émission. Alors donc, il y a des vrais mecs. Hein, Caro ? On est là, on est là. Elle a une petite barrette de petite fille dans les cheveux. Elle est mignonne, t'es jolie comme à cœur, mon chéri. Merci, oui, j'ai envie d'une tenue un peu printanière. Oh là là. Elle est coquine. C'est vrai que vous êtes très classique à l'an d'habillement, Claude. À mon âge, qu'est-ce que tu veux que je porte ? Oui, il y a un salope à temps de jean. Un linceul. Tu l'imagines ? Mais vraiment. Laurent, tu l'imagines un peu avec un pantalon taille basse, avec le string qui dépasse ? Moi, très bien. Tu sais, il y a un truc dans le nombril, tu sais, à mon âge, comme tu portais dans... Ouais. Non, mais ce que je voudrais, c'est... Du persil, à l'huile du persil. Si j'osais, moi, je ne porterais qu'une burqa. Ah oui ? Ah ben, évidemment, ce serait idéal. Ah oui, oui. Je pourrais grossir. On peut se dilater sous une burqa, c'est dangereux. Personne ne te dirait rien, puisqu'on ne saurait pas que c'est toi, Banane. Vas-y. Mais tu sais, c'est une horreur, ce qui m'arrive. On te reconnaît même sous ta burqa ? Non, oui. Ah. Non, je vais te l'expliquer, je vais te l'expliquer. Je fais maintenant comme les vieilles américaines. Et dans la journée, je mets des rouleaux. Oui, oui. Et je sors avec, et je mets un foulard par-dessus. Ah oui, ça, ça va. Je mets des lunettes, parce que j'ai une grosse tâche de vieillesse, je ne sais pas, de maquillée, alors je mets des grosses lunettes. Eh ben, ils me reconnaissent quand même. Non, mais pourquoi tu sors avec tes rouleaux ? C'est pour être bien coiffé une fois que tu seras rentré chez toi ? Non, pour sortir le soir, ma chère enfant. Je ne veux pas balancer, mais elle a un rendez-vous ce soir, elle me l'a dit en rentaine. Ah, ah, ah. Une date ? Oui. L'homme à qui confier son emploi du temps ? Alors, justement, Pierre m'écrit, j'ai appris avec tristesse que ma bien-aimée est en couple depuis quelques mois, de plus avec un homme plus âgé qu'elle. Je suis très triste, car j'espérais un jour être le nouveau fiancé de Claude. Vous vous rendez compte ? Il est plus vieux que toi ? Oui, encore plus vieux, mais beaucoup plus gâteux. Ma jalousie ayant été trop forte je suis allé voir sur Wikipédia quels hommes célèbres étaient nés la même année que Claude j'en déduis donc qu'elle peut être avec Harry Belafonte peut-être son fantasme de l'homme noir enfin réalisé qu'elle est peut-être avec Hubert de Givenchy car elle a toujours été attirée elle est peut-être avec Charles Pasquois et elle peut être aussi car il est né la même année qu'elle avec Joseph Rassinger, Benoît Seve et ça ne m'étonnerait pas Claude ça nous détendrait un peu la soutane je vous vois bien avec Benoît Seve tu me fais rire comment il s'appelle ce petit chéri Pierre merci Pierre tu me fais pleurer de rire j'ai vu la liste des invités de cet après-midi mes cribouboules c'était juste pour dire à Titov courage Titi à 18h30 tu pourras souffler merci c'est vrai que là c'est une équipe un peu spéciale on est au féminin quoi voilà oui je ne sais pas si vous allez me lire mais ce n'est pas grave je tente quand même mon mail c'est un message à l'attention de Stevie signé Maxence et oui c'est moi qui lui ai mis un râteau lors du challenge auditeur du 26 mai dernier et si j'ai fait cela c'est parce que j'avais des membres de ma famille qui écoutaient la radio puisque je leur avais dit que je passerais donc pour éviter les doutes de ma famille je n'ai pas voulu lui dire que oui en fait ça aurait été avec plaisir ça c'est extraordinaire ça c'est génial ma famille n'étant pas au courant de mes attirances je me le permets aujourd'hui car je ne pense pas qu'ils vont écouter aujourd'hui mais après tout pourquoi qu'est-ce que j'en ai à faire pour me rattraper si je décroche mon bac cette année oh là là c'est un mineur ça je veux bien lui rouler une pelle j'espère qu'il n'y a pas de jaloux voilà vous vous rendez compte pas à table en tout cas quel honneur vous vous rendez compte un peu Stevie je les sens de toute façon Maxence Lotte oh merde non faut pas dire le nom de famille je suis con moi bloc qu'est-ce qu'il y a de Claude vous êtes jalouse non je suis effarée par ce que tu dis pourquoi tu veux dire qu'un jeune enfant il va passer le bac 18 ans à 18 ans 19 ans ou 20 souvent les mecs qui aiment bien Stevie ils ont redoublé il en a peut-être même 25 écoute quand je te parle il est tellement amoureux de Stevie qu'il est prêt à faire son coming out à la radio exactement la pauvre maman imagine sa maman mais ça pourrait être pire non mais c'est pas tant qu'il soit homo c'est qu'il t'aime quoi qu'est-ce qu'il y a de Claude qui vous choque d'habitude je croyais qu'on le disait à sa famille avant de le dire à la radio devant des millions de gens ah oui mais il est tellement amoureux de Stevie qu'il est prêt à le faire alors là mon chéri c'est comme Pierre regardez peut-être qu'il ne l'avait pas dit à sa famille qui vous aimait le monsieur qui a envoyé le premier mail lui il est mignon c'est tout à propos de la façon indigne dont vous traitez madame Sarraute la manière ignoble dont vous refusez de lui accorder les bonnes réponses à elle à qui vous devriez pourtant le respect je suis d'accord continuez parce que c'est très marrant ah non je ne l'ai pas inventé je vous jure c'est un mail salaud j'adore comment elle est montée elle est montée elle est montée elle adore les flatteries elle adore les flatteries bonjour à tous je tiens à vous remercier pour cette émission j'ai eu la chance d'assister au direct de mardi dernier et j'ai trouvé l'équipe très sympathique surtout Caroline Diamant que j'apprécie particulièrement et que j'ai pu brièvement côtoyer tiens l'émission me fait beaucoup rire mais évitez dorénavant de faire passer du Guy Béard si vous voulez nous garder réactifs ah c'était mardi dernier brièvement côtoyer ça veut dire quoi ? c'est un déjà caléuteur précoce ? non c'est une femme oui elle s'appelle Amandine Amandine oui ah je m'en souvenais en plus mais oui jeune fille charmante parce qu'elle m'a écrit un petit mot sans faute d'orthographe avec une écriture magnifique et je dois dire que les mots sans faute d'orthographe ils sont rares et qui a vérifié pour toi ? très drôle écoute je suis épatée parce que ta vanne est excellente petit message pour Stevie en rapport avec l'émission du 26 mai dernier je suis Stewart depuis bientôt 10 ans je m'appelle Thomas et effectivement nous sommes nombreux à ne pas être de la paroisse comme il dit mais je préfère le rassurer il y en a encore beaucoup et j'ai un super carnet d'adresses à sa disposition ils sont quand même incroyables nos auditeurs c'est encore pour Stevie arrête elle va nous faire une crise de jalousie mais qu'est-ce qu'il y a ? rien plus personne ça ne s'intéresse aux vieilles dames là maintenant je sais que c'est connu c'est très il y avait dans le temps de mon temps il y avait les gérontaux fils il y en a toujours et il y avait des prostituées et oui et qui marchaient très bien encore mieux quand elles avaient une jambe de bois ça fait un autre et on allait les drames mais je suis sûre les mecs adoraient ça pourquoi tu voudrais te lancer dans les menuisiers elle est toute vieille avec les seins qui posaient sur le ventre le ventre qui posait sur les genoux les rides qui descendaient absolument comme ça tu vois tout ça une vieille quoi et une jambe de bois elle allait mettre ça les faisait bander ils payaient des fortunes je viens de regarder en rediffusion l'émission de France 4 on va se gêner la version télé et je voudrais gagner le pari que j'ai fait avec ma femme pendant le générique de l'émission j'ai parié que Stevie avait sûrement essayé de pécho le black recalé de la nouvelle star devant lequel il bavait pendant l'émission gagné tu bavais dessus avant qu'on monte sur le plateau en tout cas j'étais surpris parce que je regardais ailleurs mais a-t-il réussi demande l'auditeur il a bavé après pour que je sache non 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 il n'y a rien eu je me tiens quand même je ne vais pas me jeter sur tout le monde comme la misère se jette sur le monde quand même un peu de tenue bien sûr t'as raison petite coupette j'ai rien d'autre pour vous je suis désolé je suis trop triste plus personne ne m'aime merci il y a quand même un vieux monsieur qui est jaloux des autres vieux monsieur ça fait plaisir ça quand même comment vous savez qu'il est vieux il est peut-être jeune le Pierre qui a écrit t'es malade il est peut-être l'écriture est saccadée quand même nous revenons d'une dizaine de jours en Corse dont deux jours passés à l'hôtel Pinarello gagné dans le cadre de votre émission on va se gêner nous avons fait un séjour de rêve dans cet hôtel avec un personnel au petit soin un cadre superbe nous en garderons un très grand souvenir en attendant de pouvoir peut-être y retourner un jour merci à tout le personnel de Pinarello ainsi qu'au rouf restaurant de poissons c'est un des meilleurs restaurants de poissons qui existent dans le monde entier c'est mon ami c'est pas du tout c'est mon ami mais c'est un des meilleurs restaurants qui existent de poissons et puis il n'a pas besoin de moi parce que c'est vraiment des somptueux dîners disent nos auditeurs qui ont gagné notre séjour merci également à XL Airways le transport CD Charles de Gaulle Figari s'est effectué dans d'excellentes conditions avec des avions qui partaient et atterrissaient alors c'est suffisamment rare pour le signaler nous voyagerons à nouveau sur les lignes de XL Airways merci enfin à Laurent Ruquier à la station Europe 1 et à vous tous qui ne vous êtes pas précipités pour répondre à la question posée ce qui nous a permis de gagner nous avons poursuivi notre séjour à Bonifacio puis à Jacques Tio Piana nous avons fait de la je ne veux pas dire mais c'est Chantal et Gilbert mais j'ai remarqué que souvent les remerciements par rapport aux cadeaux c'est chaque fois que c'est des hôtels en Corse ah oui c'est vrai le mec il t'attend avec un fusil il dit voilà maintenant t'es gentil tu écris ton mail j'ai passé un excellent c'est magnifique tu vois tu as l'estime c'est magnifique c'est vrai que chaque fois qu'on reçoit des remerciements pour le cadeau c'est que c'est l'hôtel encore je n'ai pas lu je n'ai pas lu la fin du mail mais vous avez raison maintenant nous aimerions que quelqu'un vienne nous libérer on aura justement une candidate qui nous appelle depuis Bastelikaccia c'est en Corse et elle affrontera Cédric ce sera après la pub Europe 1 on va se gêner attention au challenge auditeur contre chroniqueur bonjour Sylvie bonjour Cédric Sylvie est à Bastelikaccia c'est ce que j'ai annoncé je ne me suis pas trompé bonjour bonjour Laurent bonjour toute l'équipe bonjour je vous aime bien on l'avait très bien dit et ça se trouve où Bastelikaccia ? alors ça se trouve à une dizaine de kilomètres d'Ajaccio très bien et vous connaissez vous aussi alors le restaurant dont nous parlait Titov tout à l'heure et les éditeurs ? disons qu'il n'est pas vraiment à côté je crois qu'il est à Porto Vec donc c'est pas vraiment derrière après ah oui évidemment faites quoi dans la vie Sylvie ? bah écoutez pour l'instant je profite de la Corse très bien je suis Corse d'adoption Corse d'adoption très bien donc vous préférez donc sympathique oui pourquoi vous dites ça Caroline ? ah oui non mais n'écoutez pas Caroline Caroline connaît pas cette belle île magnifique où on aime elle est très très belle voilà où on aime admirer les paysages une île préservée surtout voilà de quoi ? préservée de quoi ? de moi c'est bien ce que je dis c'est bien ce que je pensais Cédric est à Billy dans l'Allier bonjour Cédric bonjour tout le monde bonjour bonjour alors moi je travaille pour la mutualité française très bien ça veut dire quoi ça c'est un beau dossier que par exemple je conçois des programmes de promotion de la santé très bien voilà et vous nous écoutez tous les jours Cédric ? tous les jours ah mais alors manger trop gras ou trop sucré c'est vous tout ça sur les publicités ? on y participe ouais ah c'est de votre faute si j'ai un gros cul alors non non mais en particulier j'ai une pensée pour Claude Sarraute que j'aime beaucoup merci mon petit cœur il y a une promotion sur les retraités oui alors justement c'est parce que justement pas plus tard que ce matin on a lancé un programme sur le département pour prévenir la dénutrition des personnes âgées ah oui oui voilà surtout dans tu t'as vu le samedi il a fait très très chaud mais j'ai lu que que ce matin je ne sais plus quand enfin trop tard qu'il fallait que je boive beaucoup il n'y a pas de champagne de l'eau t'as bien compris c'est de l'eau c'est du liquide il y a de l'eau Claude on ne boit pas de l'alcool quand il fait chaud on boit de l'eau mais le champagne c'est à peine de l'alcool alors tu ne risques rien à côté des hydratations alors maintenant ce que je fais comme je me bois de plus en plus c'est que ça se voit la bouteille baisse et j'ai honte devant Jacques Jacques c'est le monsieur qui s'occupe de moi oui en tout bien toute honneur bien sûr alors je mélange je mets des glaçons dedans j'ai appris ça chez toi ça s'appelle une piscine une piscine ça s'appelle une piscine ça s'appelle une piscine alors voilà depuis que je suis allé chez toi je le fais à tout alors je me mets dans tout mais je n'ose pas dans le vin rouge quand même ah bah non mais c'est bien alors comme ça j'ai l'impression que ça diminue puis c'est meilleur c'est plus frais mais tu ne sais pas combien je bois tu commences par quoi le matin ? du matin au soir le matin c'est café jus d'orange et cognac non mais ça commence vers 6h 18h tu veux dire il y a jusqu'à pas d'heure et la journée tu manges des monchéris pour pas que ça se voit trop je le prends au goulot ah oui de quoi ? 4 gorgues j'avale 4 fois puis je repose je rebouchonne après tu prends la brosse à dents non heureusement plus je ne fais pas ça mais c'est pour te dire que j'y vais la nuit ce que vous êtes en train de nous expliquer c'est que vous êtes agent en ce moment par exemple complètement oh merde Sylvie, Cédric vous voulez savoir ce que vous risquez de gagner ? ah bah oui un superbe fine pics HS10 de chez Fujifilm l'appareil photo qu'il vous faut pour les vacances quand même d'une valeur de plus de 400 euros mine de rien amplitude de 30 fois qui permet d'envisager tous les cadrages du paysage en plan large Caroline Diamant aux photos de détails les plus lointaines le sexe de Stevie il peut shooter en rafale jusqu'à 10 images par seconde faire des vidéos en format full HD je ne sais pas ce que je dis et l'appareil dispose d'une triple stabilisation vous êtes heureux Cédric, Sylvie ? ah super super pour faire de belles photos en Corse c'est très dégable mais pour ça il faut répondre à cette question avant les chroniqueurs attention c'est parti il s'appelait 14, 15 et 16 et on avait 13, 15 et 17 quoi donc ? allez-y vous pouvez toujours taper sur Google elle s'appelait 14, 15 et 16 et on avait 13, 15 et 17 quoi donc ? c'est des sièges ? non c'est des personnes ? non c'est des tirages ? des bagnoles des bagnoles non c'est des courses ? écoutez bien tous les mots 14, 15, 16 et tous les nombres pas seulement les nombres les mots aussi elle s'appelait 14, 15 et 16 et on avait 13, 15 et 17 alors ça plaît quoi donc ? une marque de vêtements une marque de vêtements une marque de vêtements là vous avez une copine qui vous souffle moi je croyais qu'en Corse on ne disait rien oui mais elle est en train de briser la loi du silence ça va vous coûter cher mais c'est pas ça de toute façon ça plaît ce ne sont pas des personnes ? non et vous avez certainement vu ça aux actualités ce week-end elle s'appelait 14, 15 et 16 on avait 13, 15 et 17 des balles ? c'est dur ça c'est dur Claude c'est relatif au sport ? non vous avez dit quoi Sylvie ? j'ai dit c'est pas cool ah c'est pas cool c'est pas cool c'est pas cool mais il y a un bel appareil photo en jeu en même temps ce sont des objets qu'on peut prendre dans la main ? non donc c'est gros comme une voiture de course en soirée elle s'appelait 14 les flottilles c'est des locomotives et alors ? et alors 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 c'est pas ne nous énervez pas vite et du champagne aide-moi putain reprends ton son vous m'appelez autrement ? j'ai presque dit des locomotives ça doit rien avoir avec des locomotives ni les flottilles du tout elle s'appelait 14, 15 et 16 c'est des noms de cons ça je m'appelle 14 on avait 13, 15 et 17 ce n'est pas des âges ? 13, 15 et 17 ça ne parle pas d'âge ? non et dites-moi si elle s'appelait IENT il n'y en a pas une qui s'appelle 13, 14, 15, 16 elles étaient 3 il y en a une qui s'appelait 14 l'autre qui s'appelait 15 l'autre qui s'appelait 16 et maintenant elle s'appelle le 2 L E N T c'est ça qui est écrit sur ton bout de papier ? non maintenant elles ne s'appellent rien du tout mais elles en avaient 13, 15 et 17 il y en avait c'était les 3 tours détruites à Sartrouville les 3 tours détruites à Sartrouville Sartrouville alors là alors là alors là franchement je viens d'avoir un stage effectivement ça ne tient pas dans la main je vous le conseille attendez Sylvie vous avez gagné de toute façon mais quand même je vais vous demander de préciser la réponse les tours s'appelaient 14 tour 14 tour 15 et tour 16 elles en avaient 13 15 et 17 des étages des étages parfait c'était les tours de la cité des Indes à Sartrouville la cité des Indes à Sartrouville effectivement ces tours on les a fait tomber ce week-end on a pu voir les images en 3 secondes avec 1462 détonateurs et 312 kilos d'explosifs c'est ce qui vous a mis sur la voie en Corse évidemment je vous ai travaillé si vous vous n'aviez pas trouvé là-bas en Corse alors là franchement c'est vrai c'est vrai elle rigole parce qu'elle est d'adoption non justement elle ne devrait pas rigoler elle rigole vous gagnez le FinePix HS10 de chez Fujifilm et c'est la suite on va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui Tito Stevie Sophie Fabier Claude Sarraute Isabelle Alonzo et Caroline Diamant on va se gêner sur Europe 1 mot doux petite phrase assassine grosse connerie question citation qui a dit dans le groupe des Rolling Stones j'aurais aimé être Ringo Starr oh oui grotesque Philippe Manoeuvre c'est un homme politique c'était dans la boîte à questions ça doit expliquer à Stevie que dans les Rolling Stones il n'y a pas Ringo Starr c'est justement c'est une merde ah oui c'est l'ex-marie de Chella ça mais non c'est Stevie qui aurait pu dire ça alors c'est la réponse c'est Stevie c'est pas Villepin c'est Dominique de Villepin Dominique de Villepin bonne réponse je t'avais envie de dire non attends mais non c'est les Beatles c'est justement ça qui était gros c'est qu'ils soient viandés d'accord mais dis pas d'accord tu pensais que c'était le Marie de Chella il y a deux secondes Marie de Chella ça plaît bien Ringo oui oui j'ai fait l'amalgame ça arrive ça ne plaît pas Ringo c'est pas international à l'époque la Chella c'est quoi Spacer c'était un tube en France non aux Etats-Unis aussi ça c'est ce qu'on nous dit toujours ici ah d'accord c'est parce que chaque fois que c'était genre marqué numéro 1 aux Etats-Unis tu vérifiais que les Américains ils n'en avaient jamais entendu parler c'est comme Johnny Hallyday il est connu aux Etats-Unis mais par les Français et oui tandis que Dominique de Villepin lui alors là pour le coup vraiment il a perdu elle a fait une grosse boulette il a perdu c'était dans la boîte à questions sur Canal oui dans le groupe des Rolling Stones j'aurais aimé être Ringo Starr c'est comme si pour vous expliquer Stevie dans le groupe des Beatles j'aurais aimé être Mick Jagger oui ça va pas vous comprenez ? oui je comprends je vais prendre un exemple qui va mieux vous peut-être aussi dans Les Musclés tu me disais qu'il y avait Jacques Dutron voilà tu vois ok j'ai compris c'est un peu exagéré quand même il a vraiment décidé de se fâcher avec tous les corses pourquoi ? pourquoi c'est les corses musclés ? non mais Jacques Dutron un peu quand même ah ouais qui sait les musclés ? pardon ? qui sait les musclés ? Stevie c'est le groupe qui jouait dans le club Dorothée tu sais avec Bernard Minet René Framboisier et puis tout c'est Ringo Starr comment on pourrait l'expliquer ? par exemple c'est comme si tu dis dans les Village People j'aurais aimé être le curé il n'y avait pas un curé d'ailleurs ? non ? non 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 les curés ils sont trois et ils chantent oui je les ai vus quel succès jeune et tu sais et curé quand même c'est incroyable et curé quand même jeune et curé quand même c'est un nouveau slogan curé ça commence toujours jeune avant d'être vieux Claude ça me paraît tellement extraordinaire oui je veux trois beaux jeunes gens qu'est-ce qu'ils auront besoin de se faire curer ? ouais c'est du gâchis 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 je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils se font curés en tout cas ils se font chanteurs ils sont ou curés ou homosexuels comment on s'en sort nous ? c'est la même chose qu'est-ce qu'elle dit ? non elle n'a pas compris j'ose pas le dire non plus qu'est-ce qu'a dit Sophie Favier ? je dis que les hommes c'est ou ils sont curés ou ils sont homosexuels oui ah ça veut dire qu'il n'y en a plus pour les filles normales ça veut dire que ça fait longtemps ça veut dire qu'il y a du gâchis ça veut dire que les derniers temps tu as beaucoup regardé la télé dans le groupe des Stones j'aurais aimé être Ringo Starr c'est pas comme ça que Dominique de Villepin va paraître plus intelligent en tout cas c'est terrible quand même c'est trompé c'est pas très grave c'est une boulette c'est pas très grave mais c'est quoi quand même ? déjà ça a échappé à beaucoup de monde déjà Stevie par exemple il n'aurait pas vu le problème donc tous les gens qui ne connaissent pas les noms des Beatles ou des Rolling Stones voilà quand même Ringo Starr on sait qu'il ne fait pas non mais c'est pas ça c'est que c'est pas grave de ne pas savoir mais c'est faire semblant de vouloir être quelqu'un se la jouer c'est ça qui est énervant c'est-à-dire que évidemment que tout le monde n'est pas censé forcément savoir que Ringo Starr faisait partie des Beatles mais dire j'aurais aimé être Ringo Starr pour faire croire qu'on connait Ringo Starr et dire dans le groupe des Stones c'est ça qui est grave mais peut-être qu'il fait ça tout le temps et qu'on ne s'en aperçoit pas c'est vrai mais oui d'ailleurs il s'est souvent trompé de noms dans les listes c'est une nouvelle affaire Clearstream retour au studio Merlin d'Europe 1 pour on va gêner avec Laurent Requier et puisque mes camarades semblent aimer les questions mystérieuses tout à l'heure je vous ai bien piégé avec les fameuses tours 4h15 c'est un petit piégé mais l'auditrice elle a été bien plus maligne que vous on va voir si sans auditeur vous êtes capable de répondre à cette question Samantha aurait aimé qu'une Milanaise ne soit pas dans son assiette pour quelle raison ? alors une Milanaise c'est une escalope panée une Milanaise je répète quand même la question une fois Samantha aurait aimé qu'une Milanaise ne soit pas dans son assiette pour quelle raison ? ah oui c'est Roland Garros c'est la fille qui l'a battue en finale de Roland Garros samedi et si elle n'avait pas été dans son assiette elle n'aurait pas pu la battre donc c'est Samantha qui n'aurait pas pu être battue par l'italienne non c'est contraire l'italienne qui a gagné l'assiette c'est le prix non ? si l'italienne a gagné donc si l'italienne n'avait pas été dans son assiette Samantha aurait pu gagner exactement comme ça c'est clair bonne réponse de Caroline et alors le nom de l'italienne vous l'avez retenu Skiavone quoi ? Rochucho 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 pas Rochucho Skiavone Skiavone ah pardon c'est qui Rochucho alors ? c'était elle Francesca Skiavone Francesca Rochucho pardon Skiavone Skiavone et Samantha c'était ? elle était mignonne c'est dans Sex and the City Samantha moi j'étais pour elle elle était trop jolie l'autre était trop vilaine l'italienne ? l'italienne elle était affreux mais pas du tout un physique difficile on va dire un physique difficile en plein effort mais on voudrait bien je dis pas ça parce qu'elle est mince honnêtement j'ai pas trouvé que l'autre était beaucoup plus jolie moi je trouvais très jolie des jolis yeux bleus mais seulement elle portait des lunettes de soleil cette idiote pendant le match ? oui avec un panier aussi tu m'étonnes qu'elle a perdu elle a fait des lunettes pendant le match des tongs aussi elle était en vacances lunettes de soleil des tongs la serviette sur les revers elle était un peu court alors moi ce qui m'a épatée vous savez c'est quoi ? c'est Nadal parce que je le trouvais trop laid parce que je n'avais jamais vu que je jouais sur le coup avec un regard de diable des yeux noirs et puis des gestes fous et puis voilà qu'on me l'a montré avant le début du match interviewé mignon tu le caresserais il est tout mignon tout joli avec ses cheveux mis longs ses beaux yeux son petit nez et alors j'ai fini par être pour lui et contre le l'affreux suédois est-ce que tu penses que la beauté est importante dans le tennis ? je ne sais pas c'est terrible c'est la première fois de ma longue vie que je regardais un match de tennis que je pensais que j'allais regarder un match de tennis sans avoir un favori ça n'a aucun intérêt ah oui évidemment il faut non seulement c'est bien quand tu es un favori mais quand l'autre ou les autres personnes qui sont avec toi on en a d'autres et là ça devient excitant donc vous choisissez le plus beau en fait voilà par exemple le fédérer n'est pas beau mais l'idolat très il n'est pas moche peut-être il va revenir un peu il a fait des beaux passings shots ou pas Nadal ? il paraît qu'il a joué comme un dieu je n'y connais pas grand chose mais alors ce gars qu'il a quand tu joues je change ton noir et par Roland Garros en faisant des en minodant d'un regard de vainqueur qu'est-ce que tu dis ? d'abord ah bon la dame te dit si elle minode elle est bien il fait un regard méchant parce qu'il est méchant mais après ça ne veut pas dire qu'il est méchant dans la vie mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant dans la vie en tout cas il est sexy parler de tennis avec vous les filles c'est un vrai plaisir tu veux qu'on parle du match ? je l'ai vu le match tu veux qu'on cause ? moi je n'ai pas vu vous avez regardé la finale homme ouais j'ai regardé la finale homme et honnêtement ce n'était pas une des plus grandes finales de Roland Garros alors tiens puisque vous avez regardé la finale homme et que manifestement vous aimez les énigmes et que j'ai quelques petites questions de ce genre là aujourd'hui on aime on aime on est preneur alors évidemment c'est pas toujours facile de donner des surnoms à Nadal pour éviter les répétitions dans un article vous savez alors on dit le gaucher mayorkin voilà l'espagnol Raffi Nadal Raphael Rapha voilà le catuple vainqueur de Roland Garros vous avez le droit pour éviter les répétitions c'est comme ça quand on est journaliste et puis à un moment donné dans un article il y avait écrit L'apostrophe je ne vais pas vous donner les mots il va falloir que vous me complétiez que vous trouviez les deux mots qui manquent je vais vous donner juste les initiales l'eau de l'eau l'apostrophe un mot qui commence par o plus loin de le mot de et plus loin l'eau l'eau de l'eau d'accord l'eau un mot le deuxième ou avec une apostrophe aussi apostrophe les deux pareilles l'apostrophe o de l'apostrophe o moi je crois que personne ne te dire moi j'ai compris genre l'oracle de l'oracle c'est pas ça exactement l'orage de l'oraison de l'orage l'ordinateur de l'ocapie maintenant que je vous ai expliqué vous trouvez allez cherchez alors comment surnomme-t-on peut-on aussi surnommé Nadal en l'appelant l'eau de l'eau los grosso niños est-ce que c'est français les deux mots les deux mots sont français l'apostrophe o de l'apostrophe o l'oraison funèbre non l'oracle l'apostrophe réfléchissez un petit peu l'apostrophe o de donc c'est le roi de l'or de l'or de l'or de l'or quelque chose vous m'avez fait peur l'or de quelque chose l'eau putain de l'autre quoi ? non je cherche je cherche attendez c'est un rapport avec la terre vous avez compris qu'il faut trouver deux mots qui commencent par o l'or l'ourson non l'oursin 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 de quoi ? l'oursin de quoi ? l'oursin de quoi ? est-ce qu'il y a quelque chose qui est synonyme d'ibérique ? non pas du tout pas du tout c'est une bonne question ça Caroline l'os du jambon par exemple mais non bande de cou mais ça aurait pu être genre essayez de trouver le premier mot qui commence par o l'apostrophe o le premier mot ça veut dire qu'il gagne tout que les autres ont peur de lui alors l'eau l'olympe l'ogre l'ogre parfait l'ogre l'ogre de de l'eau l'eau terre battue non justement presque un synonyme l'eau l'ogre de l'ocre l'ogre de l'ocre oh la la oh la la bon applaud bravo dis donc bravo elle est forte en sachant en sachant qu'elle picole tous les jours à partir de 18h peut-être 6 mètres là on reconnait la vraie journaliste c'est énorme ça c'est la journaliste qui est habituée évidemment à choisir un mot pour en remplacer un autre l'ogre de l'ocre excellente réponse de Claude Sarron on dirait qu'elle a gagné un Oscar vas-y remercie ta famille qu'est-ce que t'as dit ? alors comme quoi on vient vraiment d'assister à un miracle moi je crois qu'elle filtre en fait elle a son propre secrétariat dans sa tête selon ce qu'on lui dit elle lui dit qu'est-ce que t'as dit ? quand c'est vraiment pas intéressant l'ogre de l'ocre de l'ocre franchement alors là Claude vous m'épatez ah non vous avez été bien sur ce coup là ah non je dois dire c'est pas mal vous savez qu'il va peut-être battre le mythique record de Bjorn Borg puisqu'il en est à 5 et Borg c'est 6 et il est quand même très jeune encore Nadal donc ça veut dire que c'est qu'il a fait 24 ans il a fait il y a quelques jours en jeun et d'ailleurs la petite italienne elle a fait ses 30 ans la semaine prochaine c'est pas un perdreau de l'année donc pour une sportive c'est pas tout jeune vous aviez entendu parler d'elle l'année dernière jamais je connais pas toutes les transalpines tu veux que je dise moi aussi j'évite les répétitions d'autres questions pour voir jusqu'où peut nous emmener Claude Sarraute après quelques réclames on va gêner c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruti et bien entendu et là j'ai une question qui peut-être en tout cas au moins va nous emmener jusqu'en Italie ça c'est sûr à Pise parce que qu'est-ce qui se passe ? ils ont perdu leur ils ont perdu la panchitude pas du tout alors attendez pas tout le monde en même temps parce que j'ai même pas posé la question si vous voulez que les auditeurs comprennent la réponse ma question c'était pourquoi les habitants de Pise sont-ils tristes ? ils ont perdu le record du monde de la tour penchée à Dubaï ils ont fait mieux à Dubaï ils ont fait mieux ils ont fait mieux quoi ? mieux qu'à la tour de Pise qu'est-ce qu'ils veulent ? ils ont fait mieux la tour penchée à partir du 18ème étage exprès et oui et c'est Stevie le premier qui a donné la bonne réponse j'ai dit Dubaï avant même que t'es finie mais il y avait une autre info aussi avant même que t'es finie il a posé la question elle veut gagner tenace ça va t'as trouvé l'ocre de l'ocre quelle belle nature mais tu n'as pas de préjugés tu vois bien qu'on me traite mal c'est vrai je trouve aussi j'ai dit Dubaï avant même qu'il ait terminé c'est vrai je suis d'accord c'est pas juste c'est pas juste je crois qu'elle peut faire l'émission toute seule c'est pas fantomas c'est un peu la tour la plus penchée du monde n'est plus à Pise elle est désormais effectivement aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi bon c'est pas la même chose parce que évidemment à Pise elle penche involontairement elle penche d'elle-même tandis que là les architectes ont fait une tour pour qu'elle penche c'est ça toute la différence j'ai déjà vu des trucs cons mais alors comme ça ah oui bah écoutez c'est quand même pas bête d'essayer de battre tous ces records à la con c'est sympathique la tour de Pise s'enfonce petit à petit c'est pas mal pour les femmes de ménage à la fois parce qu'au moins la poussière elle part que d'un seul côté ou pour manger des asperges pour manger des asperges ah oui pour la vinaigrette aussi c'est pas mal mais qui sont bêtes pourquoi les étages sont droits ils sont droits avant de danser ah bon il y avait une autre info sur les asperges parce que les asperges vous surélevez pas votre assiette pour tremper l'asperge dans la sauce ah non non elle laisse la sauce dans la bouche en fait dans un soin c'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas une asperge qui a été trempée enfin qu'est-ce que je veux dire il y avait une autre info aussi sur la tour de pise un peu moins gay il y a une femme qui s'est suicidée en ce temps de la tour de pise sans rire je trouve le choix le choix un peu bizarre eh oui peut-être qu'elle pensait peut-être se jeter ouais elle s'est jetée ça abîme et qu'un côté une femme de ménage non 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 mais cela dit la tour de pise ils vont le perdre leur record ils ont dépensé de l'argent pour rien puisque la tour de pise s'enfonce de je ne sais pas combien de millimètres chaque année ah oui donc il y a un moment où ils vont perdre leur c'est con non non je suis vexée vous voulez dire que la tour de pise va rattraper pourrait rattraper la tour d'Abu Dhabi exactement je ne suis pas certain de ça moi non plus non non pas Abou Dhabi oui c'est Abou Dhabi d'ailleurs vous avez dit Dubaï bah oui et bah mauvaise réponse de Claude Sarrault non c'est pareil je réalise ah non c'est pas pareil c'est pas pareil ah non c'est pas non ensuite ils disaient Paris c'est Marseille non c'est de l'acharnement sincèrement en parlant d'Abu Dhabi c'est dommage qu'il n'y ait pas Pierre Bénichot quand même il aurait pu faire sa blague préférée ah bah sa blague préférée lui il aurait dit je penche donc je suis et les femmes de ménage je penche donc je suis ah tiens une petite énigme encore avant 17h vous aimez les énigmes il faisait beau dans le 18ème arrondissement de Paris samedi et pourtant on a vu plein de parapluies blancs pour quelles raisons ah j'ai vu ça mariage chinois non mais pas loin ah vous voyez c'est mariage mariage de deux personnes qu'on connait très bien dont on ignorait totalement que c'était marié Nagui Nagui c'est moi qui l'a dit ouais c'est toi qui l'a dit mais je l'ai soufflé t'as rien dit non mais j'en rêve le mariage de Nagui avec avec Mélanie Page une jolie blonde une très jolie blonde avec une actrice avec Mélanie Page j'ai tout donné bonne réponse de Caroline Diamant effectivement mariage sous parapluies et des parapluies merci voilà il y avait des parapluies pour éviter les photographes évidemment il y avait des paparazzi notre ami Nagui il y avait quand même du beau monde il y avait Valérie Beg Claire KM Bichente Zarazou Jonathan Lambert pourquoi vous riez il est beau comme on dit Pikachu Picachente écoute j'ai jamais vu un couple c'est beau que ce petit jeune homme et cette petite jeune femme ah oui non ils sont ravissants Claire KM elle est ravissante et lui c'est une bombe et ils sont gentils ils m'ont dit bonjour ils sont polis où est-ce qu'ils vous ont vu un aéroport ah ouais dans un aéroport et ils sont venus ils m'ont dit bonjour madame c'est gentil c'est mieux que de te cracher à la gueule moi j'ai croisé Claude un jour dans un aéroport et tu te souviens ce que tu m'as dit non je dis bonjour Claude et elle me dit tu m'as pas vu il y a l'heure du monde c'était il y a longtemps il y a la main journal avec des trous je me suis éloignée discrètement dis donc mais vous n'avez pas en honte Claude c'était autant de ma splendeur je ne sais pas quoi il s'envoyait encore en l'air il n'y a pas si longtemps je suis sûre oh bah oui mais tu as raison je vais te dire ça doit faire 14 ou 15 ans non le temps passe si vite c'était hier c'est d'autant plus remarquable que je te donnais 14 ou 15 ans sans aucune relation aucune aucune relation sexuelle et le coup ah si ah voilà ça devient d'autocrate un peu non mais je te l'ai déjà raconté c'est quand j'ai pris la pilule qu'est-ce que c'est les 15 ans t'as pris la pilule la pilule pour rajeunir et bah le boitier ça fait neve et bah mon vieux moi je me l'apprends moi j'ai pris ça je voulais surtout à cause de lui pour avoir plus d'intelligence être plus drôle pour pouvoir dire l'ogre de l'ocre l'ocre de l'ocre voilà et puis bon je l'apprenais c'était Beaulieu qui était un copain de mon mari qui me disait faut l'apprendre faut l'apprendre vous allez rajeunir alors je l'apprends je l'apprends je suis bien je suis tranquille je n'avais plus envie de personne quel suspense et voilà qu'une nuit oh là là vous savez ce qui m'est arrivé ah mais non on est en direct je le rappelle un rêve vous voyez ce que je veux dire oui mouillé ok c'est pas beau ça non mais ce qui est mignon dans son histoire c'est que quand elle rajeunit elle pense redevenir intelligente alors que c'est un truc auquel je n'inspire même pas alors il était temps que j'arrête j'ai arrêté immédiatement et bien on s'y fait très bien ah oui ça peut être dangereux la carte des bonnes seules oui plus tu manges écoute-moi Laurent plus tu as faim plus tu baisses plus tu as envie de le faire plus tu bosses plus tu peux bosser c'est vrai c'est absolument élastique c'est l'addiction non c'est élastique ah oui c'est élastique quelle jolie image de l'amour t'as mis ton élastique les enfants vont sortir de l'école je propose qu'on dévie délicatement de de sujet c'est une histoire ça m'a ça m'a retourné moi tu vois depuis le groupe il était une fois j'avais pas entendu une si belle histoire j'ai encore rêvé d'elle j'ai mal dormi j'ai mal dormi c'est ça votre histoire que les draps s'en souviennent encore non ça existe ah oui c'est une chanson ah y'a pas qu'à moi alors c'est ça Laurent Ruquier sur Europe 1 on va se gêner c'est la deuxième heure d'on va se gêner toujours avec Isabelle Alonso bravo Caroline Diamant Sophie Fabier Kittos bravo Sylvie Boulin bravo et Claude Sarroche bravo ouais ouais elle aime bien qu'on la gâte elle est cabotine elle aime bien qu'on la chouchoute bah ouais sauf quand tu me fais des vacheries ça manque pas même les gens l'écrivent ou la vite une piscine elle est énervée non les auditeurs d'ailleurs font des commentaires pendant l'émission en direct et même d'ailleurs vous font plaisir en vous écrivant tenez par exemple cher Laurent tout à l'heure Claude Sarroche se plaignait de ne pas recevoir assez de courriers et bien moi je lui écrirai bien mais je n'ai plus de papyrus signé tout en camo ça va il peut trouver un minitel ça c'est drôle à vous c'est amusant jeudi Stevie Stevie pardon jeudi Stevie confondait Jeanne d'Arc avec Charles Martel aujourd'hui il confond le batteur des Beatles avec le mari de Sheila dites Laurent si ça se trouve il est même pas gay et il ne le sait pas c'est plutôt rigolo Bianca et Jean-Michel sont au téléphone bonjour Bianca bonjour oh là oh là ah ben dis donc c'est la vraie non elle est loin elle est à Montréal vous avez émigré avec Bernard ? non moi je viens de Montréal je suis née au Québec ah vous êtes née au Québec ça s'entend pas non voilà vous êtes québécoise ou oui oui je suis québécoise ah bon et comment ça c'est que vous nous écoutez alors ? à cause que mon mari c'est un français alors je commence à vous écouter à cause de ça je crois que c'était parce qu'on était drôle ah c'est gentil votre mari est français et vous impose les émissions venues de notre pays c'est ça ? non non j'aime beaucoup Claude Sarraud c'est pour ça que j'écoute votre émission ah voilà merci ma petite chérie merci de tout mon vieux cœur et vous avez un métier autrement Bianca ? oui je suis analyste en relation du travail analyste en relation du travail oui c'est un métier qu'on ne connait pas je sais non ben je fais des études dans le fond sur le marché du travail et les conditions de travail quel temps il fait à Montréal en ce moment ? il fait très très beau bon vous connaissez parce qu'on a eu notre ami Gilbert Rozon dans notre équipe de temps en temps vous connaissez Gilbert Rozon j'imagine à Montréal ? oui oui il fait le testage pour rire voilà j'ai l'impression que c'est déjà l'invité mystère Bianca vous allez affronter Jean-Michel qui est à Blois dans le Loire-et-Cher bonjour Jean-Michel bonjour Laurent bonjour à toute l'équipe et gros bisous Claude Sarraud merci mon petit cœur j'ai vu un peu bah oui merci il m'a dit t'en donne et à toutes les femmes il a ajouté ah bon il est prudent merci je peux embrasser Stevie et Titoff aussi merci Jean-Michel et alors entre Caroline Diamant Isabelle Alonso et Sophie Favier laquelle ? si vous deviez je vais reprendre une vieille une vieille blague j'ai un peu peur de ce que vous allez dire c'est comment il s'appelait l'animateur Fabrice qui posait ce genre de questions à une grande époque il disait si vous deviez être bloqué dans un chalet trois jours et trois nuits Jean-Michel vous préféreriez être bloqué dans un chalet trois jours et trois nuits avec Sophie Favier avec Isabelle Alonso ou Caroline Diamant oui je crois qu'il va répondre avec Stevie si j'étais prétentieux je dirais les trois mais ah oui je le confirme c'est prétentieux il faut choisir non non je ne choisis pas je les trouve toutes les trois super drôles spécantes s'il fallait vraiment choisir trois jours et trois nuits bloqués dans un chalet préférez être avec Stevie peut-être peut-être non plus moi ça me gêne qu'ils disent moi vous voyez il est très sympathique voilà moi je n'ai pas envie de gêner qui que ce soit oui mais il faut choisir réponds tu vas te faire saquer non il ne faut choisir réponds pas réponds pas il ne faut choisir il n'y a pas de couverture dans le chalet il faut choisir il faut choisir il fait très froid dans le chalet tu vas avec qui alors bon déjà on élimine Isabelle bon alors moi je vais faire une conférence sur les droits des femmes ça t'excite ? pas vraiment non mais vous savez franchement ça vous je vais vous dire ça vous engage à rien parce que ça n'arrivera pas c'est juste c'est juste un choix qu'il faut faire c'est comme ça vous devez alors j'ai une toute petite préférence mais vraiment une toute petite préférence pour Caroline Diamant que j'aime beaucoup cet homme a un goût exquis j'en étais sûr et puis t'as une toute petite mais tu sais c'est pas grave la taille n'importe pas qu'est-ce qu'elle dit elle ? Bianca Jean-Michel attention voici la question qui va peut-être vous permettre de gagner l'appareil photo FinePix HS10 de chez Fujifilm pour faire des super photos avec Caroline pour le week-end et l'appareil photo muni d'un spectaculaire zoom optique oh bah oui tu penses bien 24 720 mm pour les connaissances c'est la première fois qu'il y aura mes deux fesses sur la même photo je pourrais enfin voir marrer du cul c'est génial tu veux toujours partir avec elle ? oui oui pas de soucis c'est un appareil bridge donc vous pouvez partir avec Claude Sarrault oh mon chéri je raconterai des histoires au coin du feu tu seras très très bien alors attention voici la question demain sera annoncée officiellement l'entrée dans l'édition 2011 du Petit Larousse illustré d'une personnalité qu'on connait bien qui va entrer dans l'édition 2011 du Petit Larousse illustré c'est un politique ? non un acteur on leur laisse 5 secondes Laurent Deutsch Laurent Deutsch pourquoi Laurent Deutsch ? un dessinateur ? pardon ? un dessinateur ? non un acteur ? un homme politique ? non un peintre ? Bianca vous devriez connaître j'essaie j'essaie de connaître Céline Dion ? Céline Dion ? Garou ? non un chanteur ? un canadien ? c'est quelqu'un qui chante un canadien donc ? enfin qui a chanté et qui va rechanter mon dieu Bernard Tapie ? non c'est la canadienne ou pas ? Lynn Renaud ? Lynn Renaud ? bonne réponse de Caroline Diamant elle est de toute sorte c'est pas reliant c'est pas de mouille qui est reliant c'est pas de mouille qui est reliant mais t'es pas déjà dans le lard ? non le petit Larousse formidable c'est pas le Rousseau c'est très 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 sélect vous y êtes fou dans le petit Larousse ? non même pas mais à un moment quand même j'étais un de mes petits enfants il a reçu un Larousse illustré parce qu'il travaille très bien à l'école et dedans il a trouvé Revelle, Sarot et Zahra et comme c'est un petit Zahra il était très content ah oui mais pas sa grand-mère ah bah il était content de sa grand-mère aussi ah non son arrière-grand-mère ah ouais ma mère c'est son arrière-grand-mère mais oui bien sûr c'était ma mère c'était son arrière-grand-mère et oui mais pas sa grand-mère bah bah non vous vous n'y êtes pas ? bah non naturellement enfin et Lynn Renaud pourquoi pas vous Claude ? attends si c'est à l'âge qu'on l'obtient le petit Larousse ? non non t'as vu ce qu'elle fait un peu c'est pas chiant bah si il y a un peu de ça quand même non elle est formidable attends elle est bonne actrice elle chante elle descend les escaliers tout tout alors que nous on n'y arrive même pas elle descend les escaliers et bah il serait mieux de descendre les poubelles ce serait plus utile mais attendez pourquoi ? il n'y a pas de jeune personnalité dans le petit Larousse ? il y a beaucoup de morts dans le petit Larousse ah bon ? ah bah oui vers Saint-Gétorix je vous en passe la majorité sont morts mais on peut être de son vivant dans le petit Larousse mais c'est quand même très rare et particulièrement pour une artiste de variété c'est donc un honneur pour l'hymne Renaud qui arrive juste derrière lui ah c'est ton maman Jules Renard elle arrive ah oui oui je t'ai déjà dit que maman elle y était c'est une information qui était invisible c'est dans quel journal que vous l'avez trouvé ? moi j'ai épluché j'ai bossé comme un homme oh le mauvais pardon alors je vais vous dire j'ai des fiches et je ne l'ai pas trouvé c'est dans le Figaro d'aujourd'hui sous la plume ah mais je ne lis pas le Figaro ah voilà sous la plume de Jacques Pessis vous voyez ? ah là 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 oui c'est dur ah il s'en veut là ah oui non là ça m'énerve parce que j'avais vraiment super bossé et toutes les questions que vous posiez avant je les avais toutes les réponses ah oui mais c'est comme ça et puis Caroline on rigolait aussi tu ne pars pas en week-end avec elle non plus non plus tant pis c'est pas grave une autre question peut-être ? non 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 oui si une autre non 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 et vous Bianca vous connaissiez Lynn Renaud ? non non je ne connaissais pas malheureusement ah là 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 ça va être difficile à trouver il faut acheter le prochain Larousse alors et pourtant elle chantait Macabano Canada non ? non non oui enfin elle chantait c'était pas hier non plus accepté sur les ondes combien pour ce petit chien dans la vitrine ? vous ne connaissez pas ça ? non le geste comment on veut que je connaisse ça ? oui c'est mon excuse non vous n'excusez pas et comment vont les enfants de Céline Dion ? on a des nouvelles à Montréal ? non pas vraiment elle est enceinte de jumeaux c'est tout ce qu'on sait nous aussi non 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 elle a pris 4 kilos et demi elle était juste très contente j'adore Céline Dion et j'adore qu'elle raconte tout ah oui ah là là j'ai une proposition à vous faire Laurent oui lâche pas hein je trouve que dans non non lâche pas j'ai bossé je trouve que dans votre équipe il manque un invité genre quelqu'un qui fait partie de la société civile qui n'est pas un animateur vous par exemple voilà exactement et bien ça aussi c'est perdu au revoir Jean-Michel au revoir on est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses complices pour la suite on va le gêner attention voici une autre question énigmatique grâce à monsieur Paradis elle chante avant l'amour de qui s'agit-il ? Mozart grâce à monsieur Paradis elle chante avant l'amour Mozart vous l'appelez Mozart vous dites L pour Mozart non 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 mais non parce que ça me rappelle un dit et bien comment elle va la Mozart et la Turche ça fut enchantée la Mozart parce que la Beethoven ça fait un moment que je ne l'ai pas vu non 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 oh la vilaine Berlioz oh la 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 chauffe c'est asylant et bien t'as vu comme elle a changé la Wolfgang monsieur Paradis c'est Johnny Depp non c'est pas Johnny Depp mais j'ai entendu la bonne réponse Zazie comment ? son nouvel album Zazie vous pouvez bien prononcer Sophie Zazie oui je sais pour moi c'est compliqué c'est un peu comme Slip Suisse ou saucisson sec c'est Zazie bonne réponse Sophie Fabier expliquez la première réponse je me réveille expliquez Sophie bah non j'ai pas d'explication donnée pas vraiment non elle sort un album elle soigne son retour visiblement attendez il faut quand même expliquer l'énigme je vous laisse le tour grâce à monsieur Paradis grâce à monsieur Paradis elle chante avant l'amour c'est le single peut-être c'est à dire ben Paradis non non alors au papa alors papa de Vanessa comment ça vous est venu comme ça Zazie alors non parce que j'ai lu que Zazie sortait son nouvel album donc j'ai sorti Zazie mais honnêtement savoir pourquoi je ne sais pas mais vous sortez souvent votre Zazie comme ça sans raison oui tous les matins sans raison tous les matins je parle d'elle comme ça parfois moi ça tombe bien alors elle chante avant l'amour avant l'amour c'est le titre du nouveau single disponible depuis aujourd'hui et c'est le parolier monsieur Paradis non monsieur Paradis c'est l'homme avec qui elle vit et qui en plus a réalisé l'album car on lui demande ce matin dans le parisien c'est Emmanuel Marolle qui pose la question vous êtes amoureuse Zazie elle dit oui de la personne avec qui j'ai réalisé l'album au moins elle répond elle est franche Philippe Paradis on travaille ensemble depuis longtemps et cela nous est tombé dessus comme ça maintenant on vit ensemble à 5 avec ma fille et les siennes ce n'est pas facile de changer de casquette mais on s'en sort bien on fait ce disque à la maison en pyjama on se relevait parfois pour enregistrer des voix à 3h du matin c'est sûr ça crée des liens ça veut dire qu'elle chante après l'amour aussi c'est pour ça que je me suis un peu emmêlée les pinceaux il y a de moins en moins de ruptures entre ma musique et ma vie et alors là surtout le concept original de son album couchons tous ensemble ici écoutez ça pourrait nous arriver parce que elle dit ça faisait longtemps qu'on travaillait ensemble et ça nous est tombé dessus comme ça alors ça me fascine toujours Caroline les gens qui tombent amoureux d'amis depuis longtemps comme Wanari Matsali comme qui ? Wanari Matsali vous savez cette comédie romantique où deux amis quand Harry rencontre Sally ah ouais parce que là je ne sais pas ce que parce que là on pensait que c'était du chinois non c'est pas ça d'autres langues ou alors qu'on revenait sur Dubaï un truc comme ça Wanari Matsali vous voyez que c'était un personnage qu'ils appelaient Wanari Matsali oui c'est ça c'est ce qu'il sait c'est d'arabe que je ne connais pas c'est drôle il y a eu un blanc pour tout le monde c'est drôle j'ai vu le vide dans votre regard le pire c'est que voulant ne pas être pris à défaut je dis oui oui bien sûr le fameux Wanari Matsali incroyable parce qu'au temps de ses premières femmes il les a rencontrées moi j'ai eu un moment de solitude j'ai encore une part d'honnêteté en moi c'est fou ça Wanari Matsali c'est vrai que c'est des amis qui au bout de 10 ans tombent amoureux c'est toujours fascinant de connaître je ne sais pas j'étais à une attirance pour quelqu'un c'est bizarre qu'elle survienne ça s'est un peu passé pour être franc avec Claude Sarod mais je préfère attendre encore un peu c'est encore un peu prématuré je préfère qu'on réfléchisse d'abord il ne manquerait plus en plus qu'elle fasse son prématuré le concept de l'album de Zazie va être très très original je dois dire parce que là pour l'instant on a juste une chanson qu'on va écouter d'ailleurs pour tout vous dire puisque ce sera un disque européen son album en plus l'album donc est à venir il sortira en 7 fois différentes parce qu'il y aura un album par jour un album pour la musique qu'on écoute le lundi un album pour la musique qu'on écoute le mardi un autre pour la musique qu'on écoute le mercredi un autre pour la musique que le jeudi j'espère qu'elle s'est reposée le dimanche c'est le jour du seigneur le dimanche bien sûr en tout cas il y a 49 chansons en tout 49 titres 9 albums elle va sortir oui alors attendez je ne comprends pas 9 albums elles sont longues tes semaines je trouve aussi moi il y a un truc que je ne comprends pas il y a peut-être des nuits il y a peut-être il y a le week-end le week-end j'ai écrit 7 morceaux pour 7 niches qui correspondent à nos différents états d'esprit sur une semaine et bien 7 x 7, 49 et bien oui alors pourquoi 9 albums ah c'est ça c'est ça la question 9 mois 9 mois c'est une naissance 9 mois et bien je vais vous dire pourquoi 9 albums parce qu'il y a une durée maximale sur un album et peut-être que ses chansons sont trop longues et que le nombre de titres ils sont obligés de le mettre sur 9 supports mais il y en a peut-être quand même un par tu veux dire que tu écoutes un bout de chanson sur un disque je veux dire que je suis moins con que vous et après tu écoutes un autre bout de chanson sur un autre disque non il ne coupe pas au milieu d'une chanson peut-être peut-être il y a une coquille dans l'article je crois qu'il y a une coquille dans l'article parce que c'est écrit en haut sous la photo de Zazie toujours très joli c'est écrit Paris 19ème arrondissement hier Zazie prépare un album concept intitulé 7 composé de 7 disques et qui sera axé sur les 7 jours de la semaine donc je pense que le gros titre en dessous c'est pour ça c'est là où on se rend compte que Caroline a dit qu'elle se serait beaucoup plus intelligente que nous tu vois alors qu'il y a une coquille dans l'article c'est toujours important de le rappeler avant l'amour c'est en tout cas la nouvelle chanson de Zazie avant d'attendre évidemment les 48 autres jusqu'à 18h30 si on va gêner sur Europe 1 avec aujourd'hui Tite Offre Stevie Sophie Fabier Claude Sarrault Isabelle Alonzo Caroline Diamant et votre et cher Laurent Ruquier merci Julia dans un instant nous aurons au téléphone madame Chantal Simon vous me direz bon il y en a eu 13 avant elle mais quand même elle a gagné une voiture ce week-end pourquoi madame Chantal Simon a-t-elle gagné une voiture ? parce que c'est Super Mamie ah oui Super Mamie ah bon ? ou Miss Mamie ou Super Mamie ou Super Mamie mais vous savez le nom par cœur de la gagnante du concours Super Mamie non je ne sais pas par cœur mais je me rappelais qu'elle avait gagné une voiture et je me suis dit je bouffera si on ne l'a pas au téléphone dans l'émission bien vous il ne vous ferait pas car voici Super Mamie 2010 bonjour Chantal Simon bonjour Laurent Ruquier vous avez donc été élue Super Mamie 2010 un concours national qui existe depuis 97 voilà pourquoi je dis si mes calculs sont bons et s'il y a eu une élection chaque année normalement il y a eu 13 Super Mamies avant vous tout à fait le compte est bon vous êtes la 14ème elles sont mortes les autres comment ça s'est passé comment ça s'est passé pour les autres non elles sont vivantes encore les autres oui évidemment et par contre moi je voulais savoir est-ce que c'est comme les Miss France avec même de fournée tout ça si vous avez fait des posées vous avez fait des photos nues avant est-ce que ça peut poser problème non pas du tout nues sur la voiture nous sommes très pudiques dans l'ensemble dans l'ensemble Super Mamies 2010 le concours a eu lieu à Putot c'est bien ça ? c'est cela Laurent oui qui y avait dans le jury parce qu'il y a toujours des personnalités il y avait Nicole Calfon ah oui et elle n'a pas gagné oh c'est pas gentil ça non plus c'est une femme charmante il y avait donc également monsieur Pierre Bonte ah oui un super papy oui c'est un fidèle de l'élection de Super Mamie et puis ah bon il drague il drague un peu il drague Pierre Bonte il a beaucoup de charme c'est bon il y a vous avez eu couper la chic du temps quel effet vous faites sur les femmes ben c'est pas ça c'est qu'à mon avis j'ai mis le doigt j'ai mis le doigt là où le doigt le doigt il a mis le doigt bah là il y avait également Laurent il y avait également Marcel Hamon Marcel Hamon toujours prêt Marcel échauffe Marcel il y avait également d'autres personnes dont j'ai un peu oublié le nom parce que vous m'excuserez mais j'étais comme sur un nuage hier bien sûr alors qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner le concours Super Mamie 2010 et bien écoutez pour gagner le concours enfiler le string sur la couche si vous voulez vous passez bravo bravo mais qu'est-ce qui vous passe dans la tête vous êtes folles Caroline on assiste à une folie collective après elle avait enchaîné les candidats le grand écart à nu sans faire ventouse c'est tout son répertoire ça c'est pas son répertoire c'est tout son répertoire les candidats avaient entre 57 et 73 ans c'est bien ça voilà exactement il y avait tous les âges et vous vous avez 70 ans tout à fait vous faites pas votre âge c'est ce que dit Audrey Minard dans François elle dit que vous êtes beaucoup plus jeune que vos 70 ans après il y a à dire une phrase aussi sans le dentier tout ça bien prononcé non mais oui 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 d'accord mais moi je n'en ai pas très bien ma chérie et tac et tac sauf que quand même il y a un truc moi il y a un mystère là je sais que si Paul Vermus avait été là aujourd'hui je lui aurais demandé évidemment de répondre à cette question mais puisque je vous tiens directement autant que vous me répondiez vous je vous tiens directement Chantal qu'est-ce qu'on entend dans François la journaliste Audrey Minard dit qu'à un moment donné vous lui avez rappelé qu'en 1965 vous aviez fait la une de François mais sauf qu'elle ne nous dit pas pourquoi vous avez fait la une de François en 65 écoutez Laurent ce n'est pas l'essentiel donc c'est pour ça qu'elle ne le dit pas elle ne le dit pas bon moi je vais vous le dire puisque vous me le demandez mais je ne voudrais pas que parce que c'est bizarre dans l'article elle dit elle a fait la une de François en 65 donc la première chose qu'on a envie de savoir c'est évidemment pourquoi il ne fallait pas qu'elle en parle du tout alors j'ai fait la une de François parce que il y avait le fameux dimanche du tiercé de la chanson et du jeu Air France qui était présenté par Raymond Marciac et Simone Garnier Raymond Marciac oui ça lui évoque de doux souvenirs et alors et bien qui demandait de faire venir comment des admirateurs de Jean Ferrat puisque c'était le chanteur du dimanche ce jour enfin ce dimanche là et j'ai donc auditionné et j'ai été retenue et j'ai chanté dans cette émission nous étions trois candidats et j'étais la seule femme et j'ai enregistré donc j'ai enregistré j'ai chanté une chanson de Jean Ferrat qui s'appelait j'entends j'entends et à la suite de ce passage à la télévision il y a eu plusieurs coups de téléphone à la régie de l'ORTF à cette époque là il n'y avait qu'une seule chaîne n'est-ce pas et pour savoir qui j'étais et j'ai monsieur Christophe Isard qui était patron de François m'a demandé de venir au journal pour faire des photos que nous avons faites et le lendemain j'étais à la une de François la vie de Chantal a été bouleversée elle sera vedette dans le sillon de cela j'ai fait une tournée d'été avec Enrico Macias Jacques Brel ah quand même oui oui pendant 4 mois et demi je tiens à le préciser donc pourquoi vous n'avez peur de raconter ça il n'y a rien de mal non il n'y a rien de mal mais disons que l'essentiel de ma présentation au concours Super Mamie c'était pas cela si vous voulez c'était surtout pour mettre dans la lumière des super mamies qui ont un rôle essentiel dans la famille et aussi dans l'humanitaire d'accord mais vous pouvez être fiers d'avoir fait une tournée avec Jacques Brel tout le monde n'a pas fait de tournée avec Jacques Brel c'est vrai franchement effectivement il n'y avait rien à cacher en fait c'est juste ils ne l'ont pas mis dans l'article parce que ça aurait été trop long c'est tout c'était un spécial il fallait faire un et alors là vous avez chanté quand même pour l'élection de Super Mamie revenons à l'essentiel vous avez chanté Mon Dieu j'ai chanté Mon Dieu qui pour moi est la plus belle prière qui a été écrite par Charles Dumont chanson d'Edith Piaf juste comme ça pour nous comme ça juste deux trois vers pour nous oh là là avec le coeur dans la gorge mon Dieu mon Dieu mon Dieu laissez-moi encore un peu mon amoureux mais formidable un jour deux jours trois jours laissez-moi encore un peu à moi le temps de s'adorer de se l'audire le temps de fabriquer des souvenirs voilà voilà ah bah c'est très bien bravo vous méritez votre titre de Super Mamie 2010 merci Laurent merci à toute votre équipe bah nous on vous embrasse et puis au moins on aura éclairci le ministère François Wittitoff je sais pas Claude Sarotte peut-être boire un petit coup c'est agréable c'est vrai Claude pourquoi vous participez pas au concours Super Mamie mais on me l'a demandé ah bah voilà non non pas comme candidate je suis trop nul comme grand-mère mais comme jury ah comme jury vous pourriez c'est un peu compliqué parce qu'il faut se déplacer t'as vu où c'était ma chérie ton concours et bien il avait lieu il avait lieu à Puto dans le 80 tu vois avec le décalage horaire c'est un peu difficile à mon âge elle a pas les vaccins Claude pour aller à Puto allez on vous embrasse Chantal c'est sûr votre rendez-vous déartissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1 c'est on va gêner avec Laurent Ruquier tout à l'heure on parlait d'une coquille à propos des albums de Zazie on a entendu sa première chanson Avant l'amour elle chante avant l'amour certains chantent après elle chante avant et il y a une autre coquille qu'on a pu trouver dans la presse ce week-end puisque effectivement c'est pas 9 albums mais 7 albums que sort Zazie et là alors là c'est une coquille moi qui m'a embarrassé ce week-end autant vous le dire et je ne sais pas si vous l'avez vu entre le JDD qui paraît le samedi puisque vous savez que le journal du dimanche a une édition qui paraît le samedi entre le JDD samedi et le JDD dimanche on ne lisait pas la même chose à propos du match France-Mexique qu'y avait-il de différent entre les deux éditions celle du samedi et celle du dimanche il y en a une on a gagné l'autre ils ont gagné mais non le match n'a pas eu lieu encore Claude c'est une question de ça c'est une grosse coquille ils n'ont pas confondu la Chine avec le Mexique quand même c'est à propos du match France-Mexique l'horaire par exemple c'est-à-dire ? un il a annoncé mettons le match à 21h et l'autre à 16h ça m'a gâché mon week-end ils n'ont pas annoncé la même équipe mais non c'est ça c'est une bonne réponse alors il est à quelle heure on ne peut pas suivre il est à quelle heure le match j'arrivais pas à croire que ça avait pu vous gâcher même une minute donc mais si je continue à charper mais si c'est terrible vous ne vous rendez pas compte vous ne savez pas à quelle heure vous branchez c'est pas ça c'est que le match a lieu le 17 je crois jeudi 17 juin France-Mexique et le jeudi normalement j'enregistre on n'est pas couché ça faisait des mois et des mois que j'avais vu que c'était à 20h30 on était là avec la productrice Catherine Barma est-ce qu'on ne bougerait pas l'enregistrement de l'émission pour qu'on puisse regarder en plus Zemmour et Nolo aiment beaucoup aussi le foot alors ça serait dommage de ne pas faire plaisir à ce petit chouchou tu sens formidable formidable Zemmour et Nolo ils trouvent qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'équipe c'est pas vrai qui trouve ça vous voulez mettre Isabelle entre les deux dans l'équipe de France de foot pourquoi tu ne les aimes pas bref samedi j'ouvre le JDD et qu'est-ce qu'ils nous annoncent dans le JDD ils font comment suivre les matchs de l'équipe de France de football et je vois premier match c'est vendredi prochain contre l'Uruguay vendredi 20h30 deuxième match contre le Mexique le jeudi 17 juin 16h30 je me dis génial je vais pouvoir voir le match et tout le dimanche il fait la fausse joie quelqu'un ramène le journal du dimanche du dimanche même journal même truc ils allaient changer l'heure s'arrêter à nouveau à 20h30 et ça je le dis au journal du dimanche vous m'avez bien eu vous lui avez gâché le week-end non non ils m'ont fait une joie pendant au moins 24h c'est déjà pas mal parce que c'est une coquille finalement bon il faut dire qu'on avait été un peu déçus par le match France-Chine de vendredi soir pourquoi ? mais c'est un match amical alors il y a un autre truc que je voulais vous dire je ne sais pas si vous avez vu Raymond Domenech au journal de 20h tout de suite après le match alors moi je suis là de temps en temps à défendre Raymond Domenech parce que c'est vrai aussi que c'est quand même un rôle ingrat sélectionneur il y a quand même si si il y a quand même un journaliste d'ailleurs plutôt honnête dans le Parisien ce week-end j'ai trouvé ça c'était un début de soupçon d'honnêteté parce que souvent il leur en met plein la gueule en plus ce journaliste là dans le Parisien à Domenech et à un moment donné il dit certes cela faisait des mois que nous réclamions que Nicolas Anelka soit titulaire au sein de l'équipe de France de football et c'est vrai que maintenant depuis 8 jours il ne faut plus faire jouer Anelka mais lui c'est le premier journaliste que je vois écrire qui ose quand même rappeler que pendant des mois les journalistes disaient à Raymond Domenech il faut mettre Anelka mais enfin il faut mettre Anelka mais pourquoi on ne fait pas jouer Anelka mais pourquoi on ne titularise pas Anelka et maintenant qu'Anelka est titularisé les mêmes journalistes qui évidemment se gardent bien de rappeler qu'il réclamait Anelka depuis 3 mois disent mais il faut virer Anelka mais il faut virer Anelka c'est pour rappeler quand même le rôle ingrat qu'un sélectionneur et quand même remettre les choses à plat et dire que les journalistes ils sont là tout le temps pour critiquer ce qui est fait mais que c'est les mêmes qui vous réclament de sortir Anelka aujourd'hui qui vous réclament qu'Anelka rentre dans l'équipe il y a à peine un mois il faut quand même le rappeler c'est la première chose c'est bien 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 c'est vrai c'est vrai les journalistes je défends ma profession tous les français sont journalistes à ce moment là parce qu'ils sont tous là dans tous les bistrots de France à refaire le match à dire voilà il aurait dû faire skier alors bon là j'ai défendu Domènech mais alors là après il m'a déçu je vais vous dire oui il m'a déçu parce qu'il y a un moment donné il faut quand même apprendre à communiquer dans la vie il faut apprendre à se rendre sympathique ou alors il veut vraiment être mal aimé tout le monde mais c'est pas possible je vais vous expliquer au début du on va écouter Johnny Hallyday au début du 20h puisqu'on n'a pas eu le temps d'interviewer le sélectionneur juste avant la fin du match le match se terminait à 8h moins 5 la pub le journal de 20h démarre Claire Chazal interview on lui avait bien préparé les questions à Claire parce qu'elle connaissait pas forcément le football et l'interview Raymond Domènech et la dernière question que pose Claire Chazal à Raymond Domènech c'est vous avez appris comme tout le monde que Didier Drogba je l'explique pour vous les filles c'est pas un joueur qui joue dans l'équipe de France de foot c'est un joueur qui joue dans une autre équipe de la Côte d'Ivoire et qui joue autrement en Angleterre Didier Drogba mais qui a joué dans le championnat mais vous êtes folle ou quoi ? il a dit qu'il ne pouvait pas se préoccuper de tout le monde qu'il se préoccupait déjà des blessures de Cézé mais est-ce qu'il ne pouvait pas avoir attendez parce que pour qu'on comprenne bien Claire Chazal lui demande est-ce que vous n'avez pas un mot à dire à propos de Didier Drogba dont on a appris qu'il était blessé cet après-midi mais qu'est-ce que ça coûtait aux sélectionneurs d'avoir un mot gentil et de dire j'espère que Didier Drogba va pouvoir rejouer bientôt oui j'ai une pensée amicale pour Didier Drogba non la seule réponse que le sélectionneur a eu à faire c'est j'ai assez à faire avec mes 23 sélectionnés si je dois m'occuper des sélectionnés des autres excusez-moi ça c'est un manque total de tact un manque de fair play si effectivement la question avait posé justement sur ces joueurs il pouvait être aussi désagréable que ça mais là ça ne concerne pas directement justement donc il pouvait avoir un mot gentil pour ce mec pour ce joueur qui s'est blessé l'après-midi oui c'est sûr mais il doit être tellement entendu j'ai été choqué 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 un gros nul on peut l'attaquer sur tout le reste bon on peut redire mais ça franchement qu'est-ce que c'est de dire un mot gentil ça vous a pas choqué vous non alors écoutez d'abord je vais vous dire pourquoi ça m'a pas choqué parce que je vais être très honnête avec vous parce que je ne savais pas ce qui était arrivé à Didier Drogba au moment où j'écoute la réponse il aurait pu dire c'est un des meilleurs joueurs au monde il aurait pu dire oui ça va manquer surtout il n'y a pas là qu'il y a un des meilleurs joueurs le mec il est dans un tel état de tension ça se voyait sur son visage ça ne lui coûtait rien dire un mot gentil un mot gentil vous ne savez pas ce que c'est vous ne savez pas ce que c'est de sélectionner pour l'équipe de France alors que soit tu sais vous ne savez pas ce que c'est justement je vais vous interdire s'il y avait un truc où là on pouvait il n'y avait rien il n'y avait pas de stratégie à avoir si la question avait concerné justement les bleus et l'équipe de France là justement ils pouvaient effectivement faire attention à ce qu'ils disaient ceci cela là justement ça ne concerne pas puisque ça ne concerne pas ils pouvaient justement avoir un mot gentil à propos de Didier Drogba je suis d'accord je suis d'accord mais c'est un gros nul j'ai un truc que je n'ai pas compris encore tant pis je me lance c'est sans filet Didier Drogba il joue dans quelle équipe ? Côte d'Ivoire on vous a dit mais c'est un joueur qui a joué dans le championnat français qu'on connait bien je connaissais son nom voilà et qui est une star et qui est surtout un des meilleurs joueurs au monde en même temps il est drôle Raymond Domenech quand il dit oui d'accord on a perdu contre la Chine mais il ne faut pas en déduire quoi que ce soit en fait ça ne compte pas ça ne compte pas ça c'est assez rigolo et même les joueurs ils disent ça c'était marrant à Marseille ils sont beaucoup plus drôles puisque c'est vrai que je viens à Marseille de temps en temps et j'étais en train de faire mon marché samedi matin j'achète mes lignes et là il y a un vent de nord qui me dit oui monsieur requier je ne regrette pas d'être allé là-bas je vais pouvoir vous ramener des trucs tous les lundis bah ouais monsieur requier c'est normal contre la Chine ils sont habitués à des contrefaçons alors c'était pas la vraie équipe de France non c'est là c'est là Isabelle Alonso s'interrogeait pendant la pub elle disait mais il a été blessé comment on dit des drogues bas il a été blessé au coude je sais qu'il a été blessé au coude la question que je me pose c'est qu'est-ce qui arrive aux joueurs qui délibérément blessent d'autres joueurs parce que finalement c'est l'agresseur qui continue à jouer et l'agressé qui parfois se prend des mois d'hosto t'as un japonais qui s'appelle Tanaka qui a blessé Didier Drogba il l'a blessé c'est un beau salopard oui mais le japonais ils ne sont pas qualifiés ils ne font pas partie puis l'essentiel même pas le footballeur c'est un karatéka je crois peut-être qu'il pourra jouer quand même parce qu'ils vont l'opérer c'est le bras s'il a une protection au bras peut-être qu'il jouera les matchs quand même c'est le cubitus qui a été atteint fracture du cubitus c'est celui qui tourne autour du radius c'est un strap qu'est-ce que vous dites ? non après selon l'opération si ça se passe bien ils vont lui protéger le coude ça vous êtes gentil si ça se passe bien ça commence dans 10 jours oui mais s'il est en condition il joue avec les pieds il joue avec les pieds voilà vous savez que Didier Drogba a fait la une du magazine Vanity Fair avec Cristiano Ronaldo en petite tenue vous l'avez vu ? oui j'ai moi aussi je l'ai vu en bas de ça d'écrire une photo en slibard lui il se branche et alors ? le footballeur portugais donc Cristiano Ronaldo n'a pas apprécié cette couverture alors qu'il avait donné son accord dans un premier temps il a posé oui pourquoi ? bah non il envisageait de poursuivre le magazine parce qu'il voulait être seul quoi ? il voulait être seul il devait il voulait être seul sur la photo sur la couverture bonne réponse de Stevie en plus je comprends pas j'ai compris j'ai compris mais non il a pas posé c'est une photo mais en plus il est en slip il est en slip à côté de Didier Drogba il est en slip il a l'air moins moins favorisé par la nature que l'autre donc je pense que ça ça va peut-être un petit peu chiffonné je vais observer parce qu'on compare forcément on compare et bah pas du tout on dirait qu'il a trois couilles Ronaldo regarde bien la photo c'est une pomme de terre donc voilà peut-être plus petite mais pas inintéressante et Ramayad alors on n'a pas parlé mais qu'est-ce qu'elle vous fait ? elle dit que voilà on a payé trop cher l'hôtel pour les joueurs elle cherche à se faire de la pub elle n'a pas dit ça elle n'a pas dit on a payé trop cher l'hôtel elle a dit que ça donne une image un peu indécente du luxe etc et elle a pris comme exemple l'équipe d'Espagne qui va loger attends je finis ma phrase qui va loger dans un campus universitaire et que c'est plus près des gens je veux voir la gueule du campus universitaire il est très luxueux il est plaqué heure et alors ? sauf que sauf que je me suis bien renseignée sur le sujet et l'hôtel où sont logés les français leur permettent d'avoir un terrain de foot qui est entièrement privé le champ des rêves exactement où l'accès est très compliqué et donc c'est tellement célèbre quand tu pars comme ça dans le monde entier les bleus cite moi les joueurs de l'équipe d'Espagne mais je ne sais rien mais personne ne s'intéresse plus c'est les favoris c'est les favoris c'est la meilleure équipe du monde ben oui mais ils sont qui ? ils sont qui ? on les connait ? ils sont qui ? il y a Sanchez il y a forcément un Sanchez je suis désolé je suis désolé moi par exemple je ne connais rien au foot mais je connais les noms de certains brésiliens je connais Caca voilà donc je suis désolé Caca mais oui comme quoi les Espagnols ils sont pas si franchement c'est le seul nom de footballeur que tu as retenu évidemment il est beau il joue bien et il sent bon et on dit souvent à sa maman oh t'as fait un beau Caca c'est pas une star Caca ? mais bien sûr c'est une star Caca ben oui alors ils jouent au Real Madrid d'ailleurs pardon mais si on revient à l'équipe de France je trouve que c'est un choix tout le monde fait ça on approche des vacances estivales il y a des gens il y a des familles qui préfèrent mettre le paquet quand tu sais que tu vas pas rester longtemps et d'autres qui prennent un hôtel moins luxueux parce qu'ils savent qu'ils vont rester un mois ou deux en tout cas Mme Bachelot n'a pas soutenu mais elle a dit mais elle a dit qu'elle et la jeune ramayade avaient été invitées dans cet hôtel et qu'elles avaient refusé l'une et l'autre oui c'est vrai et surtout Mme Bachelot a rappelé que ça ne coûtait pas un centime aux contribuables parce que c'est la fédération française de football qui payait et non pas la FIFA qui payait et non pas le ministère de la santé et des sports et c'est vrai que ça aurait énormément embêté Mme Bachelot si ça avait coûté un peu d'argent aux contribuables parce que les vaccins anti-grippe par exemple on n'a pas mis du luxe les seringues étaient assez jolies et puis rien que les sponsors qu'il y a autour du terrain de foot qu'il y a dans l'hôtel à mon avis c'est largement c'est pas la question puis même les joueurs ils ont tous un rythme de vie on l'a vu dernièrement avec les dernières histoires ils ont un rythme de vie de milliardaires donc qu'est-ce qu'ils vont aller ils ne vont pas aller dans des tentes ou ils ne vont pas aller en camping pour préparer la queue du monde c'est un faux débat moi j'adore ramayade vraiment mais là c'est un peu un faux elle a déconné c'est un faux débat vous n'avez pas trouvé quand même que c'était un peu je ne sais pas c'est pas une bonne image de voir ce qu'il faut faire il faut passer trois barrages de flics armés avant d'arriver dans l'hôtel c'est un véritable ghetto il n'y a pas que l'équipe de France il y a toute cette organisation qui est totalement on dit pour une fois que c'est en Afrique oui d'accord mais les Africains ne vont pas en avoir la couleur tu vois enfin bon je ne sais pas comment ça ils ne vont pas en avoir la couleur c'est toujours comme ça c'est parce que les joueurs ont appris que Pierre Bénichoux allait en Afrique du Sud et ne veulent pas être emmerdés qui va nous tenir compagnie jusqu'à 18h30 c'est la question évidemment que vous vous posez qui va avoir la voix transformée de manière à ce que vous ne puissiez l'identifier immédiatement bonjour invité d'honneur bonjour vous allez bien ? c'est un homme ça non ? attendez avant de poser des questions vous avez bien compris évidemment cher invité bienvenue d'abord que vous ne répondez que par oui ou par non dans un premier temps puis après quelques réponses peut-être un poil plus long mais faites attention quand même un peu de mots suffiront c'est parti donc vous êtes un homme ? non une femme alors peut-être vous êtes comédienne ? chanteuse ? écrivaine ? on ne fait pas la liste des métiers comme ça un peu plus amusantes et un peu plus originales est-ce que vous avez passé un bon week-end ? très bon très bon week-end ? oui vous avez pris le soleil ? je n'ai pas encore déjeuné vous n'avez pas déjeuné ? pas bien vous êtes parisienne ? non est-ce que vous faites de la télé ? hors promotion ? est-ce que vous travaillez à la télé ? réfléchissez bien c'est un grognement est-ce que la télé est votre métier ? alors c'était la question de non non est-ce que vous avez un métier artistique ? non non est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? oui mais pourquoi ? donc vous faites de la politique ? non alors tu ne fais pas de télé ? tu ne fais pas de politique ? qu'est-ce que tu veux nous emmerder ? de la politique il vous est arrivé d'en faire un peu ? très légèrement très légèrement ça veut dire que vous êtes engagé mais que ce n'est pas votre métier ? et on te reconnaît dans la rue ? oui t'es mannequin ? non si si parce qu'elle met du temps à réfléchir avant de répondre non mais elle est très jolie notre invité est-ce qu'on peut dire que vous êtes une intellectuelle ? non ah ça m'intéresse alors est-ce que vous êtes sportive ? les deux questions sont pas liées ah ah oui mais non on passe dans les journaux alors voici un premier indice parce que nous le ballons bien quoi ? ben ça c'est quand vous je crois que c'est allo allo est-ce qu'on peut recommencer l'indice ? l'Oréal parce que nous le ballons bien oui ils veulent pas dire la marque ah parce que nous le ballons bien parce que nous le ballons bien est-ce que vous avez des jolis cheveux ? l'Oréal c'est l'Oréal c'est même débat en cours elle a bien compris non c'est pas Carglass t'es sûre ? c'est l'Oréal oui ben Claude on a compris oui c'est pas la peine de citer 18 fois là à moins qu'ils vous payent vous aussi non alors écoute alors est-ce que je peux poser des questions ? alors est-ce que t'as les cheveux longs ? mais vous êtes une négérie l'Oréal est-ce que tu les tortilles tes cheveux ? ben on te voit à la télé tout le temps c'est pour ça qu'on te reconnait dans la rue idiot mais arrêtez d'insulter nos invités non enfin je dis ça tendrement c'est sûrement une jarabe on a bien entendu la tendresse allez Claude Sarrault t'es devenu folle je crois non est-ce que vous êtes une négérie de cette marque ? non bien fait voilà est-ce que vous avez fait une publicité pour une marque de shampoing ? non est-ce que vous vous lavez souvent les cheveux ? régulièrement régulièrement vous avez les cheveux longs ? oui ben oui est-ce que vous êtes toujours... est-ce que dans le sport que vous pratiquez ? est-ce que vous... enfin votre métier c'est le sport que vous pratiquez ? oui est-ce que vous pratiquez toujours ce sport ? oui vous êtes obligé c'est un petit oui ça petit oui petit oui est-ce que dans votre discipline vous êtes obligé de vous cacher les cheveux ? de porter une murka par exemple ? non mais un bonnet de bain un bonnet ? un bonnet est-ce qu'on fait de la natation ? non j'ai un deuxième indice pour vous ça m'envoie dans les années 60 moi ça est-ce que vous avez compris cet indice invité ? eh bien difficilement mais en cherchant bien ça va pas les aider j'ai une question est-ce que c'est l'hymne national de votre pays ? vous n'allez pas du tout auquel cas on ne veut pas y aller vous êtes né en France bien sûr je suis né en France et cet indice ne va vraiment pas vous aider et vous avez déjà mis la France à l'honneur en gagnant ? voilà on peut dire ça est-ce que vous portez un casque pour faire votre rapport ? vous êtes brune ? non blonde ? plutôt ça se pratique avec une épée votre sport ? non non est-ce que vous avez besoin d'un accessoire pour ce sport ? un truc dans la main ? on a toujours besoin d'un accessoire bah non bah non tu peux courir tu peux faire l'athlétisme bah tu cours t'as besoin de basket ? oui il faut qu'il y ait quelque chose avec moi elle a quelque chose avec elle en tout cas ah une perche ? non un cheval ? c'est plus c'est plus ? c'est plus gros qu'un cheval ? je sais pas et vous n'en dites pas trop oh là là malheureux invités plus gros qu'un cheval ? mais vous faites du cheval aussi c'est vrai c'est vrai c'est plus gros qu'un cheval un éléphant ? non plus gros qu'un cheval un bateau ah est-ce que tu es très jeune ? vous voyez vous en avez trop dit invité plus gros qu'un cheval vous n'auriez pas dû ça ouais parce qu'on était très loin du bateau je peux vous dire on voguait mais alors loin loin oui mais alors là est-ce que t'es mineur ? pourquoi vous dites ça Claude ? parce qu'il y a des deux jeunes filles qui viennent de faire des trucs extraordinaires en bateau toutes seules et vous allez me rappeler leur nom évidemment non je ne peux pas te rappeler ton nom vous voyez non il n'aurait pas nos invités sont très connus toujours Claude quand même on ne va pas prendre une jeune fille mineur ouais ouais voilà on a eu P6 ah ok est-ce que tu as un petit garçon ? ouais elle est super contente Claude sait peut-être mais je vous propose un indice supplémentaire qui d'ailleurs je dois dire est directement lié avec ce que vient de dire Claude c'est ma terre où je m'assois ma rivière l'eau que je bois quand on n'y touche pas c'est mes frères autour de moi mes repères et ma seule voix quand on n'y touche pas c'est l'indice supplémentaire Claude ça confirme ce que vous pensez ? je n'ai rien compris à l'indice mais je crois que je sais qui c'est alors si vous savez écoutez on va la laisser gagner Claude si jamais attention 1, 2, 3 Claude Maud Fontenoy ça c'est la journée Claude Sarraute parce qu'effectivement c'est Maud Fontenoy qui va nous rejoindre on va gêner c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 dès que Laurent Ruquier s'est complice et l'invité d'honneur aujourd'hui Maud Fontenoy Maud Fontenoy qui a été découverte par Claude Sarraute Maud Fontenoy qui nous a rejoint dans ce studio à l'occasion des journées de la journée mondiale des océans demain ça commence demain enfin ça doit être tous les jours finalement la journée mondiale des océans ça serait bien oui c'est pas seulement demain qu'il faudra y penser on va revenir évidemment sur le détail de cette opération c'est sponsorisé par BP ou pas ? non lancé par votre fondation la fondation Maud Fontenoy mais j'aimerais savoir pourquoi et comment Claude vous avez pu découvrir aussi rapidement et d'abord retenu le nom de Maud Fontenoy et bien je voulais te dire pourquoi parce que je l'admire depuis toujours enfin depuis qu'elle a commencé à faire ses trucs dingues je sais pas ce que tu as fait tu as traversé l'océan à vélo ou un truc à quoi en roller en roller c'est la vérité qu'on retienne son nom c'est formidable c'est parce que tu as fait où ? à vélo oui un truc bizarre à la rame à la rame mais un vélo c'est normal parce qu'elle a comme elle picole à 18h tu vois quand il y a les informations à 20h elle croit que c'est un vélo mais non enfin bref formidable et donc je l'ai suivi dans la presse et à la radio et à la télé et tout et tout et depuis je trouve impeccable son parcours bon bah écoutez on va en parler de son parcours on va parler aussi de son actualité à bord de Fontenoy effectivement le premier indice c'était la pub pour L'Oréal parce que c'était tout simplement votre bateau qui était sponsorisé par L'Oréal c'était pour le Tour du Monde à contre-courant c'est bien ça ? voilà ce que j'ai fait en 2007 le Tour du Monde enfin en partant de l'île de la Réunion retour à l'île de la Réunion 5 mois sur mon grand bateau à voile on va quand même réécouter un petit extrait de l'indice numéro 2 parce que d'abord on aime toujours entendre les shadows mais il faut expliquer quand même cette musique Caroline ? qu'est-ce qu'il y a ? vous avez compris l'indice ? non 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 c'est un générique d'une émission ? non maude Fontenoy est-ce que vous avez compris l'indice ? moi ça m'a fait penser à ma traversée du Pacifique à la Rame et à mon arrivée en Polynésie peut-être ça n'arrive à voir c'est pas ça du tout l'invité ne comprend même pas les indices il est très connu ce morceau des shadows oui il est très connu mais pourquoi ? et il s'appelle Contiki ah oui c'est sur la traversée du Pacifique et voilà où est-ce que tu vas chercher tout ça ? et vous avez tenté de suivre quand vous avez fait effectivement la traversée du Pacifique à la Rame vous avez suivi l'itinéraire du radeau qui s'appelait le Contiki le radeau de Tor Yerdal exactement et je suis arrivée au Marquise voilà ce radeau qui a fait la traversée lui est en 47 c'est bien ça ? et c'est pour ça en fait que c'est un côté un peu polynésien parce que du coup c'est la même histoire ah oui les shadows j'ai cru que vous disiez que c'était ah j'ai cru que vous parliez des shadows ah oui dans l'air c'est la traversée de la Rame et dans sa tête il y a un petit fils elle est là mon dieu et puis alors le troisième extrait c'était Christophe Maé c'est ma terre parce que tout simplement votre garçon qui s'appelle Maé c'est son prénom Maé voilà ce qu'il fallait exéger il y a bientôt un an c'est ça Maé ? deux deux ? oh là là comme le temps passe elle l'a emmené à l'eau elle l'a mis à l'eau avec elle en bateau il y avait quoi trois semaines un mois oui on a traversé l'Atlantique ensemble c'est génial ça je trouve belle aventure elle a fait un sans faute depuis qu'elle est revenue en vélo à la Rame alors un mot enfin plus qu'un mot d'ailleurs même sur la journée mondiale des océans demain ça consiste en quoi ? d'abord je sais qu'il y a un grand gala demain soir alors il y a à la fois le travail que fait ma fondation qui en fait est vraiment pour vocation de faire de l'éducation qu'on travaille avec la jeune génération pour apporter de la connaissance sur le thème du milieu marin les océans le littoral et la planète en règle générale et il y a la journée mondiale des océans qui est là créée maintenant depuis plusieurs années qui existent au niveau international et qui poussent tout le monde à se consacrer un peu une journée à l'état des océans qui est de plus en plus désastreux les océans en fait on en a vraiment vraiment besoin on en vient c'est vraiment les trois quarts du globe aujourd'hui et ils sont en danger ils sont vraiment fragilisés et c'est sûr qu'en ce moment avec la marée noire on ne peut qu'être affligé par ce qui se passe et par les dégâts parce que même le jour et j'espère qu'il arrivera vite on arrivera à boucher enfin le trou les dégâts ce sera dans 20 ans qu'on en aura encore et c'est des dégâts écologiques évidemment sur la biodiversité mais économiques j'essaie toujours de faire le lien quand on sauvegarde les océans c'est pas seulement sauver les baleines et les dauphins c'est sauver l'homme tout ce que les océans nous apportent aujourd'hui en nourriture en énergie et puis c'est aussi l'économie et là pour le coup c'est les pêcheurs qui n'ont plus de boulot alors il y a aussi une histoire de doudou qu'il faut que vous m'expliquiez parce que d'abord je suis très déçu je pensais que vous alliez nous emmener nous apporter ces doudous 100 000 doudous marins en coton bio alors c'est quoi ces doudous là mais c'est quoi ces doudous là dis donc quand on a une fondation et là on a un programme sur la biodiversité marine pour tous les collèges de France pour le mois de septembre sous le format d'un cédérum et on a besoin de recueillir des fonds alors on fait la soirée de gala demain et puis on a cette opération doudou alors en fait c'est un doudou bio on a essayé d'aller jusqu'au bout de la démarche il est fabriqué à la main en Egypte il est en coton bio de profil donc commerçant équitable il est magnifique il est très fin et il est à rayures bien sûr avec du bleu et du beige il est très joli et tous les fonds qui vont être recueillis vont aller à ce programme pédagogique pour les collèges et ils se vendent dans les pharmacies dans les parapharmaciers et les magasins bio au prix de 10 euros voilà parce qu'on réalise en partenariat avec la société Véléda les produits de beauté Véléda je connais pour les pieds tout ça oui pour les cheveux aussi et tout ah oui oui et puis le bain aussi il y a des bonnes odeurs la lavande il est très très bon un produit pour les bébés aussi on prend le cadeau là on prend le cadeau de ma matin je vous jure c'est vrai c'est des bons produits pour les bébés je ne connaissais pas je suis passé il y a une boutique quand on vient quand on vient oui il y a une très très belle boutique on peut aller sur faire des massages c'est bio c'est ça oui c'est bio et puis c'est c'est vraiment des produits à base de plantes moi avant de venir moi j'ai mis une crème Véléda par exemple ah c'est vrai ? ça se voit tu n'as pas remarqué ? tu as vu ça la belle plante ? ah oui oui la peau là le teint et plantes et le doudou je ne savais pas que c'était bio je suis déçu le doudou c'est pour les enfants quand même voilà c'est un doudou pour les bébés évidemment il est à vendre 10 euros il n'y a aucun bénéfice nulle part juste pour l'action de la fondation on espère arriver à vendre les 100 000 qui seront donc dans les pharmacies puisque c'est là où on trouve les produits Véléda mais vous pouvez aussi en acheter ici partout vous pouvez m'en commander directement je veux dire alerte rouge nettoyons les plages avant qu'ils ne détruisent l'océan ça va se passer pendant tout l'été cette opération oui alors avant qu'ils ne détruisent qui détruit l'océan ? parce qu'en fait il y a un dessin et c'est un poisson qui est fabriqué à base de déchets en fait il y a vraiment une quantité considérable de déchets qui sont rejetés dans la mer chaque année ça représente environ 6 millions de tonnes et on a vraiment besoin de traiter ce problème parce que ce problème il vient de la terre 80% de la pollution de la mer elle ne vient pas à des marées noires on a même retrouvé des océans de plastique on a appris ça récemment c'est quoi cette histoire ? des océans de plastique ? au niveau en fait il y a un continent de plastique au niveau de l'océan pacifique entre la Californie et Hawaï et en fait parce que dans les océans il y a les courants et les vents qui font que ça rassemble parfois une certaine partie de choses et donc là il y a évidemment tous les débris de plastique qui sont moches mais qui surtout créent beaucoup de dégâts donc en fait les animaux marins les mangent et puis ensuite ils s'étouffent voilà mais comment peut-on faire alors ? il y a des organisations où on peut aller pour aller ramasser tout simplement tout ce plastique disons qu'en même temps on peut pêcher du poisson déjà emballé oui c'est ça tu veux aller à Hawaï Grato c'est encore avec du plastique mais dans les années 70 on a reversé nos barils radioactifs directement dans l'Atlantique il n'y a pas que du plastique malheureusement il y a beaucoup de polluants également chimiques je pense que ce qu'il faut comprendre parce que ça concerne chacun d'entre nous c'est que le problème il vient déjà de nos éviers c'est-à-dire que savoir quel produit tu utilises si tu utilises un produit écolo quand tu te douches ou quand tu te laves les mains déjà tu ne pollues pas ta nappe phréatique tu ne pollues pas les sols et tu ne pollues pas les rivières et tu ne pollues pas les océans et le plastique c'est aussi ce que tu utilises dans ton canavé tout va dans la mer arrêtez 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 parce qu'il y a Stevie qui est en train de tomber amoureux de vous c'est bien pour une fois que tu entends quelqu'un qui a un discours méfiez-vous elle veut remplacer votre bourriquet par un doudou bio on se retrouve dans un instant avec Maude Fontenot Maude Fontenot est notre invitée jusqu'à 18h30 elle nous parle de son opération demain journée mondiale des océans mais de sa fondation et de toutes ses activités puis elle nous a aussi apporté des petits livres publiés aux éditions Duchesne ce sont pour les enfants pour les familles c'est à lire en famille en fait c'est des petits guides pour apprendre plein de petits gestes alors qu'est-ce que je peux faire parce que souvent on me dit bon bah c'est bien sympa mais moi sincèrement je ne vais pas aller nettoyer la mer disons que les petits dessins tout ça c'est plutôt fait pour les enfants que pour les adultes disons que c'était pour que ça donne un petit côté ludique pour dire que l'écologie c'est pas seulement le truc vraiment barbant inaccessible on est con à ce point là non j'ai du mal on a tous nos problèmes et on a tous la crise touche tout le monde et que l'écologie ça passe après il y a un truc vous n'y arriverez pas moi je vous le dis c'est quoi ? je vois pour le petit électroménager ce que vous conseillez vous dites fini les dosettes là on est tous Georges Clounet à Donf ah tiens c'est mon coup de gueule de la semaine dernière pas mal pour les dosettes vous êtes contre les machines à dosettes non mais disons que voilà tout ce qui est tout ce qui est lingette tout ce qui est dosette tout ce qui est en petite quantité petite bouteille évidemment que c'est les emballages le plastique on fabrique trop moi je suis comme vous pour les gros contenants mais c'est tout c'est au quotidien c'est plein de petits gestes voilà c'est tout c'est essayé à mon niveau par exemple quand je me brosse les dents je coupe le robinet le problème c'est que des fois j'oublie je vais me coucher avec le dentifrice en fait non mais voilà il faut essayer de faire un petit peu d'y penser chaque matin déjà en se levant et après je pense que ça va rentrer dans les mers enfin moi je le vois au niveau des enfants parce que là par exemple on a terminé notre programme pour les primaires on a travaillé avec les 55 000 écoles primaires sur un programme sur sauver la planète et les enfants ils sont intéressés ils sont passionnés ils ont plein d'idées ils ont plein de questions et je trouve que cette nouvelle génération moi je la vois bien enfin je vois les gamins quand ils reviennent chez moi ma petite nièce qui a 5 ans qui me dit voilà éteint le truc qui voit la grand-mère arriver avec un truc avec de la fourrie elle dit mais mamie tu portes un animal mort bon tu vois même si c'est du four les enfants ils sont quand même concernés aujourd'hui je croyais qu'elle était toute nue je comprenais pas la grand-mère très poilue alors est-ce que je peux poser une question oui Claude Cicéré est-ce que tu as vu ma petite chérie à la télé un pélican englué qui est passé pendant tout le week-end c'est l'image la plus terrible que j'ai jamais vue moi j'achète plus de stylo pélican parce que le réservoir manifestement ça t'en fout de t'as les doigts il n'est pas mort mais j'ai cru que c'était un non non mais évidemment que cette marée noire elle se colle partout alors sur la côte elle se colle dans les ramifications de la terre et tous les animaux marins et les tortues les tortues les cétacés je comprends pas qu'il soit pas mort il est entièrement marron il est mort il a triché aux cartes il s'intoxique on est con on est con bon d'accord on plaisante la journée mondiale des océans alors la soirée se passera où je vois hôtel de la marine c'est ça vous voulez venir ah bah pourquoi pas je suis pas sûr on va dire le profil type de l'écolo mais bon ah mais on peut tous faire des efforts non en revanche je reçois je vais en faire je vous promets d'ailleurs je reçois sur papier recyclé une dépêche qui me dit que madame Ramayad à cause de ses déclarations concernant l'hôtel de l'équipe de France de football est contrainte de démissionner de son poste de secrétaire d'état à la jeunesse et au sport et que donc c'est vous qui êtes nommé à sa place pas drôle Edmond Fontanois tu as fait peur tu as cru on vous l'a proposé ce poste non mais je pense que la politique c'est un vrai métier on se lance pas en politique comme ça on vous l'a proposé ce poste non mais à chaque fois que je viens tu marches tu t'acharnes sur moi voilà dans deux jours moi je repars sur mon bateau dans les grenadines en train de tourner un documentaire sur la sauvegarde des océans et je crois que je suis plus à l'aise là et plus utile là qu'ailleurs et chacun sa place mais donc jamais ce sera possible que vous soyez pour le moment mais on sait pas ce qu'on fera demain j'ai appris voilà que la vie était difficile chaque jour qui passait qu'on sait pas la venir donc il faut peut-être ce serait mieux avant il y avait un ministère de la mer en fait tout simplement il faudrait bien qu'on s'y consacre mais je crois que Jean-Louis Borloo avec son gondelle de la mer a quand même fait pas mal avancer les choses il a réussi à rassembler que ce soit les armateurs comme les écolos comme les pêcheurs déjà ça autour de la table c'était déjà rarissime et donc je pense qu'on va mettre en place voilà des projets pour sauvegarder un peu ces eaux grands bleus journée mondiale des océans demain merci d'avoir été notre invité jusqu'à 18h30 notre invité donc c'était Maude Fontenoy bravo et merci à vous Laurent rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour On va gêner merci